bien bonjour et bienvenue à toutes et tous sur cette vidéo donc christophe croissouplon nous sommes le 3 juin mardi ou mercredi je vous avoue je ne sais plus trop il est 8 heures du matin je viens à peine navaler mon premier café c'est à dire que le cerveau se réveille alors comme vous le savez on a quelques jours du deuxième tour de ces législatives qui ont mis en place en tête de rondelle et de beaucoup ce qui s'appelle un parti populiste de droite la droite dite nationaliste que je ne qualifie pas moi-même d'extrême droite et puis également en seconde position un attelage totalement bancale de gauche qu'on appelle front populaire et qui en fait mixe deux gauches totalement irréconciliables avec comme un partenaire qui s'appelle la france islamiste qui est bas qui est la raison d'être de l'incapacité de cet attelage ce que dit d'ailleurs ps et e lv a également fabien ou celle bas de gagner puisque c'est la stratégie de mélenchon c'est de faire gagner bardella pour ensuite apparaître comme bas le seul recours en parélimination des autres c'est à dire pari sur l'échec du rn après l'échec de macron et comme il est là pour étouffer c'est c'est les partis qui ont la faiblesse de répondre présent assez 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 sirène ben voilà voilà la stratégie de de mélenchon light arrête light bien oui oui c'est ça alors qu'est ce qui fait monter la purée de ces partis dits extrémistes que ce soit à gauche ou à droite mais notamment la droite puisque là c'est pas la télé de bolloré notamment et notamment au sein de la télé bolloré une émission qui est celle plutôt celle au pluriel de cyril hanouna qui est le produit vaisselle maison préférée de ces news et qu'elle est le un des sujets sur lequel nous a rebattu les oreilles cyril hanouna l'année dernière avec terre passe on va se remettre un petit peu de voilà parce que l'actualité chasse un truc vous savez ce que c'est c'est à dire on s'excite tous sur un sujet et puis trois mois après tout le monde a oublié on est passé à un autre c'est le concept du temps de cerveau disponible c'est comme ça qu'on manipule les foules reliser bernaise le neveu de freud qui a énormément servi en fait aux techniques de de manipulation du troisième reich goebbels s'en est énormément inspiré ben l'affaire palmade à l'affaire palmade qu'est ce qu'il en a pu nous en rebattre les oreilles cyril hanouna lui et ses couillons de chroniqueurs vous en entendez parler depuis combien de temps l'affaire palmade c'est complètement sorti de de nos quotidiens pourtant dieu sait qu'on s'est indignés en france sur cette histoire alors anouna et les siens ainsi que tous ceux qui ont versé dans ce dans ce feuilleton glauque ont passé leur temps en fait à ouvrir des trucs pour nous scandaliser et ensuite nous emmener vers autre chose c'est à dire qu'en fait ils font semblant d'aborder un sujet pour ensuite le chasser de nos esprits et nous faire nous concentrer sur un autre là et bien ici bien ici les chats c'est comme les enfants de temps en temps ça fait des bêtises et ça et ça et ça grogne donc là elle s'est planqué sous le lit parce qu'elle vient de se faire gronder pourtant l'affaire palmade alors elle est emblématique en tant que telle c'est à dire que bon palmade c'est qui c'est un c'est un comique français connu depuis les années 80 qui fut le bas le parolier annie d'un style de murière robin puis comique lui-même qui fit des shows avec une certaine michelle laroque qu'on vit énormément à la télévision qui c'est vrai est très drôle et qui est homosexuel et qui est très connu dans le monde homosexuel depuis les années 80 donc il fut un aficionados et nous autres j'en fais partie nous l'avons croisé des temps de détails et des tas de fois et dans la communauté homo parisienne les us et coutumes et pratiques et personnalités de pierre palmade c'est connu depuis 35 ans c'est un homme qui est fragile qui boit beaucoup qui sort beaucoup il ya un véritable problème avec son image qui est dans l'excès qui autodestructeur qui a besoin de bas de consommation de sexe et qui est tombé dans la dope et depuis un paquet d'années pas que dans la cocaïne contrairement à ce qu'a dit la presse mais dans ce qui s'appelle le quel sens très bien le qu'elle sait que c'est la communauté homo on parle du sujet dans la communauté lgbt n'a absolument pas envie qu'on parle puisqu'il y a depuis l'existence du quel sexe ça fait donc depuis au moins 15 20 ans une authentique omerta organisée dans la communauté lgbt sur ce sujet majeur pourquoi parce qu'il ya des tels de pont c'est à dire en fait des leaders de la cette communauté qui pratiquent alors rappelons pour celles et ceux qui ne s'en souviennent pas ou qui nous découvrent qu'est ce que c'est que qu'ils aiment sexe ce sont des substances chimiques sont pas les mêmes ils sont faits en labo et vendus sous le manteau quand je dis labo ça peut être des labos pas forcément clandestin ça rapporte beaucoup c'est ça se vend très cher souvent et on met des trucs qui sont des psychédéliques qui vont permettre en fait à ceux qui s'injectent ça dans les veines d'avoir des espèces de rentrer dans des vortex émotionnel qui vont complètement les dix désinhiber sexuellement puisqu'elle est poussée dans les plus extrêmes retranchements je pense notamment au sm et à la torture sm nous avons dans l'actualité trouver ces dernières années un certain nombre de scènes de crime qui ressemblent aux scènes les plus gores du polar magnifique de david fincher seven avec des types abandonnés totalement en sang dans un dans une pièce un appartement où il ya des bâches au sol le type est en sang ça pue l'urine et la merde parce que évidemment il ya de l'uro il ya du scato il ya tout ce que le sexe est fait de plus hard ça le qu'aime sexe qui conduit d'accord donc nous parlons d'orgie gloquissime c'est ce que je suis en train de dire et ça c'est pas typique à paris c'est vous allez trouver ça dans toutes les capitales mondiales avec c'est on va dire à l'ombre du rainbow flag c'est ce sujet est un sujet de sens et de santé publique et sur le plan éthique qui est le sujet tabou par essence de la communauté homosexuelle à l'heure actuelle et moi ça fait des années et des années que je le dénonce parce que je suis extraordinairement choqué de voir ce silence coupable de cette communauté à laquelle j'ai toujours refusé d'appartenir mais que j'ai fréquenté alors que je viens moi de ce qui s'appelle la génération sida et que j'ai eu l'engagement que je vous ai déjà compté donc que les héritiers voire les mêmes parce que si vous prenez un jean luc romero dont le dont l'ex époux est mort dans une part to the came sexe jean luc romero qui tient le monde lgbt de l'île de france et au delà c'est son action mon cas cas c'est plus est critiqué également par des gens qui disent ce gars là à trop de pouvoir sur ce sujet jean luc romero il vient du rpr moi j'ai pas d'avis sur jean luc romero je le connais pas personnellement j'ai pas étudié son dossier trop en profondeur donc je voilà je mets le sujet sur le tapis je déplore la mort évidemment tragique de son mari j'ai entendu parler de choses je déteste les rumeurs je n'ai pas vérifié donc je ne parlerai pas de ces histoires qui traînent autour de jean luc romero à titre personnel je ne suis pas un colporteur de rameaux et je sais que la communauté lgbt est très forte pour faire colporter des saloperies j'en étais moi même suffisamment victime ces quatre dix dernières années pour ne pas l'appliquer à d'autres donc lequel sexe c'est un authentique fléau décime alors des homosexuels beaucoup mais pas coeur ce que je veux dire par là c'est que les les homos sont malheureusement souvent les récipiendaires c'est à dire les destinataires de ce que le marché produit de pire parce que nous sommes vus comme étant des espèces d'hommes sandwich sur pattes quelques peu immatures et dépensiers qui vont s'adonner à toutes les débauches que le marché va leur proposer donc nous sommes ciblés c'est ça que je dis et quand je dis nous c'est pas des gens comme moi c'est la face visible de l'iceberg c'est à dire ceux qui sentent beaucoup ils sont une minorité dans ben dans cette dans cette banquise qui s'appelle les homosexuels au monde qui ne sont pas non des gens qui pour leur grande majorité passent leur temps à s'envoyer en l'air et à passer la moitié de leur semaine dans des dans des nightclubs ça c'est la caricature donc en fait cette communauté a depuis longtemps ce qui s'appelle des addicts au chemsex alors le chemsex a des incidences monstrueuses de santé alors ça déjà ça va vous vous pouvez devenir addict en très très peu de prise le manque quand une fois que c'est fait c'est à dire que vous avez fait votre orgie qui va durer 24 heures le manque physique du produit en tant que tel est terrible ça j'ai eu des confidences de chemsex a commencé par becher chemsat que j'ai sorti de là qui m'a bien récompensé façon et rodrigue du courant déteste que je parle de ça parce que rodrigue du courant lui couvre ce genre de choses c'est propre d'un communautariste d'extrême gauche d'accord il ya le combat un thé idéologique mais il ya la réalité ça va jamais ensemble c'est l'hypocrisie des des militants extrémistes et radicalisés c'est ça c'est on invente un monde imaginaire et on se démerde comme un clergé pour l'imposer de force dans la tête des gens et on est prêt à toutes les méthodes pour arriver à nos fins c'est des trotskistes ces gens-là donc le manque est terrible alors le corps va très rapidement se dessécher les bras vont devenir des plaies vivantes qui vont obliger en fait les pratiques les praticiens au chemsex à devoir toujours avoir des chemises à manches longues y compris l'été parce que leurs bras sont complètement vérolés de veines qui sont explosés c'est à dire bleu bleu violacé c'est assez horrible les jambes vont se retrouver avec des varices ce qui est arrivé à béchir qui avait à la base de jolies jambes maintenant voilà beaucoup de mal maintenant à mettre des shorts en tout cas pendant la période où il s'est camé parce qu'il s'est camé quand même très longtemps je l'accuse pas je dis juste voilà c'est les résultats de son propre aveu mais j'ai validé avec d'autres et j'ai interrogé ce qui s'appelle des addictologues parce que j'ai rencontré un addictologue qui est probablement le plus beau fait du sujet en france il fut ciblé par les petits mères de lgbt parce qu'il mourrait sa gueule ah oui aujourd'hui c'est ceux qui soignent qui se font interdire de paroles là et ça suffit je peux arrêter ton sketch d'accord donc désociabilisation c'est à dire que en clair vous ne pouvez plus faire normalement l'amour vous avez un mal de chien à vous concentrer parce que ça vous y clairement des neurones vous vous coupez de des vôtres parce que vous vivez dans l'obsession de revivre vos orgies complètement démentes vous pouvez perdre votre boulot enfin vraiment c'est terrible comme comme conséquence et en fait la réalité que m'a montré moi la communauté lgbt parisienne dans les années où j'y étais ce sont des gens qui sont parfaitement au courant des pratiques de leurs copains et qui les laisse clamser sans ouvrir leur coeur c'est ça la réalité pourquoi parce que les têtes de pont c'est à dire les gens les plus importants du lgbt pratiquent ça ou en vivent c'est à dire que ils vendent eux mêmes les produits où ils passent par des gens qui vont payer pour les vendre le tout en lien avec des politiciens ou des gens dans la police ok ce que je veux dire par là c'est que c'est extrêmement juteux sur le plan financier et donc tant pis les victimes tant pis voilà c'est ça moi j'ai observé une omerta absolument abjecte d'une communauté qui demande au travers de ses têtes de pont qu'on la respecte alors qu'elle se comporte vis-à-vis de ses propres membres d'une manière abjecte abjecte de lâcheté d'hypocrisie et qui les sacrifie sans aucun état d'âme et l'affaire palmad va ouvrir la boîte de pandore sur cette histoire de ken sex pendant très peu de temps le temps que l'opinion commence à découvrir ce que c'est et hop on va remettre le le couvercle sur le sujet à ne surtout pas aborder en détail pourquoi parce qu'il ya des il ya des gros enjeux derrière il ya des grosses des grosses huiles à surtout pas faire tomber il ya beaucoup de fric et et tant pis pour tant pis tant pis pour donc pour moi c'est le sujet le plus scandaleux qui existe notamment je dis que ce n'est pas le propre de la communauté lgbt énormément d'hétérosexuel qui s'adonnent eux aussi aucun sexe alors évidemment quand on en a on a parlé de l'affaire palmad de ou de quoi a parlé la presse la presse est un peu mouillé de cocaïne mais oui oui c'était l'accident de palmad c'est dû à la cocaïne manque de bol les gendarmes et salle après c'est notamment announa on a parlé il n'y a pas qu'announa mais announa vie sur ce sur ce purin d'accord parce que ce purin ça fait monter le rn c'est ça que je suis en train de dire les invités on a fait des études 50% des invités de de des émissions de cyril announa c'est rn et reconquête c'est zemmour et le père c'est cette mouvance là 30% c'est l'extrême gauche et 20% c'est le reste je suis pas certain que 80% ce soit ce qu'on appelle les les extrêmes en france donc c'est pour ça que le produit announa dans la poubelle boloré ça fait monter les extrêmes et notamment et surtout le rn qui est la cam de boloré ok et palmad la fer palmad s'insère là dedans donc en fait ils vont nous parler de quoi de cocaïne pourquoi parce que la cocaïne tout le monde sait ce que c'est et comme je vous le dis malheureusement les gendarmes sont passés à la villa en Seine-et-Marne de palmad et ont trouvé dans de très grands sacs poubelles les seringues avec les produits game sexe dont je vous parlais et que nous a dit la presse dans un premier temps s'il y a eu l'accident de la route c'est parce que palmad n'avait pas dormi et qu'il avait pris trop de coke non quand on est complètement inconscient au volant ça correspond très exactement au vortex dans lequel on est lorsqu'on est sous injection de quel sexe où on ne sait plus ce qu'on fait d'accord donc le résultat des cours c'est que bien pierre palmad dont tout le monde pas que dans la communauté LGBT tout le cinéma le ouais le monde de la culture française savait que ce type était auto destructeur il l'avait lui-même raconté de manière très honnête plusieurs fois depuis très longtemps aucun traitement n'avait été pour ce pour cet homme qui était toujours libre on le laissait surtout détruire au vu et au dessus de tout le monde ça c'est une non assistance à personne en danger ce que je veux dire par là c'est que moi je me je n'accuse pas pierre palmad d'être auto destructeur je le plains et je pense qu'il fallait le prendre en charge le déclarer le mettre sous tutelle et s'en occuper plutôt que de le laisser s'auto détruire et finalement arriver à la mort d'un d'un enfant qui ne sera jamais né dans le cadre d'un tragique accident de voiture donc on va se retrouver avec il faut parler du chemsexe parce que c'est pas la coke c'est pas la coke donc à nous n'ava nous ouvrir la boîte du chemsexe il va tenir une ou deux émissions là dessus pour finalement ne plus jamais en reparler très bien c'est ce qu'on veut on veut que marcel et julien et lucienne soit choqués mais surtout ne change pas l'existant pourquoi ne change pas l'existant pourquoi ne pas creuser le sujet du chemsexe non seulement ce que je vous ai dit précédemment c'est à dire maintenir les intérêts en l'état sans rien changer puisqu'on n'en parle plus qu'est mais aussi parce que un mouvement comme le rn ne vit que de votre indignation on le voit là ils sont en train puisqu'ils vous font des promesses complètement délirantes sur le plan de leur réalisme depuis des années ils sont en train eux mêmes avant même de que bardellas soit à matignon de les virer leurs leurs propres promesses il les vire pourquoi parce qu'ils savent que c'est pas réaliste en fait sur quoi ils peuvent vivre ce qu'ils ne peuvent pas mettre en oeuvre les promesses fallacieuses qui vous font depuis des décennies mais sur votre indignation bordel le queue évidemment donc ils ont besoin d'un tuyau de caca qui s'appelle cnews notamment pour maintenir en état le fait que le petit blanc est en vie quand il ouvre sa boîte à caca de faire un gros caca un gros vomi quand il va voter et le gros vomi s'appelle bardellas ça va vous avez compris c'est ça le la manipulation bolloré et announa ça va vers ça je rappelle que nous avons affaire à un milliardaire qui n'est pas du tout en comment dire en perte de vitesse il a racheté le journal du dimanche je veux dire l'empire de communication de vincent bolloré c'est quelque chose et monsieur bolloré il a encore beaucoup fait encore beaucoup d'affaires notamment avec l'état français notamment en afrique donc c'est pas du tout un ennemi de monsieur macron monsieur bolloré pourquoi est-ce que la macronie ne l'a pas desservi depuis sept ans bien au contraire l'argent n'a pas d'odeur pour les ultra capitalistes de la city of london donc en fait on a complètement oublié cette histoire de quel sexe de pierre palma de ce couple qui a perdu un pas encore né tout ça c'est oublié c'est oublié là on est dans oh là là mon dieu c'est horrible on va élire le front national c'est ça hein maintenant mais une fois qu'il va être en fonction de la bardellas mais vous allez voir que deux mois après on va plus parler du fait que c'est scandaleux que le le rn soit à maquille non on sera parti dans autre chose et vous allez voir que la télé poubelle bolloré va vous alimenter en permanence comme elle le fait depuis toujours sur les sujets les plus les plus gros glauques pour que vous continuiez à vous indigner avec votre jeune premier ministre de 28 ans il ne fera rien si ce n'est caisse de résonance sur vos indignations personnelles puisque c'est ça leur gamme réelle dans le la réalité tout ce qu'ils vous promettent sur le pouvoir d'achat et sur la préférence nationale et l'immigration ils n'arriveront à rien fort heureusement sur le deuxième sujet nous avons ce qui s'appelle des institutions en france et au sein de l'union européenne qui rendent caduques n'importe laquelle des mesures qu'ils vous proposent donc en attendant ce sujet du chemsexe aura été agité comme un chiffon rouge pour être aussitôt enterré dans la foulée mais qu'est ce qui se passe depuis à votre avis les partouzes les orgies ça continue les morts continuent à s'amonceler dans un silence monsieur rodrigue du courant silence égale mort ce que vous chantiez à l'époque on vous entend pas sur le sujet du chemsexe bah alors un peu de cohérence mais oui silence égale mort peu importe les morts du chemsexe ne comptent pour rien il faut faire du fric et il faut que la communauté lgbt est une bonne image parce qu'ils vont nous faire le chantage à l'homophobie les têtes de pont lgbt c'est ah non mais attendez si vous montrez de nous cette image là ça va faire monter l'homophobie moi j'ai une autre tactique qui a proposé à ces gens foutre fait vous le nettoyage en votre sein conduisez vous de manière responsable soyez comment dire extrêmement empathique et efficace envers vos frères et vos soeurs qui sont en train de mourir en les prenant par le col et en leur disant arrête de te détruire et il n'y aura pas de preuve d'image voilà 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 ce qu'un enfant de la génération sida qui aura à quoi compagnie 50 de ses copains au cimetière vous dit 30 ans plus tard ah là 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 donc l'indignation c'est un sentiment négatif qui ne vous conduit à rien quand vous êtes indigné par un sujet que un parti ou un média vous met en avant vous devriez tout de suite vous sentir manipulé plutôt que de vous indigner comme comme des rats de laboratoire puisque c'est comme ça qu'on vous traite des rats de laboratoire à qui on envoie des pulsions sur vos putains de téléphones cellulaires qui vous servent de disques durs externes c'est à dire de cervelle puisque le fait que vous votiez tous comme des cons pour le rassemblement national comme vous avez voté tous pour des cons en 2007 17 pour macarons c'est une programmation mentale bien sûr c'est les entrefaites bonne réflexion merci de m'avoir écouté